M. Elimane Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des locataires du Sénégal. Alors, le gouvernement, via le secrétaire d'État chargé du logement, annonce une réforme de la loi 2014 portant baisse du loyer au Sénégal. Cette réforme arrive-t-elle à pile ? Oui, je pense qu'effectivement, ça vient au bon moment, à un moment où les locataires sont extrêmement fatigués, à un moment où, pendant sept ans, depuis la loi sur la baisse, on a laissé les locataires à eux-mêmes. Pendant sept ans, pendant lesquels, effectivement, il n'y a pas eu de suivi, parce que vous avez dit 2014, c'est une année vraiment historique, parce que c'est l'année au cours de laquelle le président de la République avait annoncé la baisse des prix du loyer. Mais depuis lors, vous pouvez vous-même vous rendre compte que, sur le terrain, effectivement, cela n'est pas respecté du tout. Au contraire, la situation s'est empirée. Maintenant, face à cette situation-là, si la secrétaire d'État, Mme Ndeye, a dit qu'ils vont travailler effectivement sur la révision de cette loi-là, effectivement, ça vient au bon moment. Mais nous voudrions signaler tout de suite que nous n'avons pas été associés aux discussions. Peut-être que c'est un travail technique entre agents du ministère. Mais ce qui avait conduit à des problèmes pendant la loi de 2014, c'est en grande partie cela. Parce qu'ils avaient effectivement, pour la plupart du temps, omis certains acteurs du secteur. Donc, je pense qu'effectivement, ils vont, cette fois-ci, avant de boucler et de proclamer, inviter tous les acteurs à une large concertation avant de mettre cela en public. Donc, nous l'attendons de tous nos voeux. Et évidemment, les gens apprécieront le moment venu. Alors, dans l'application de la loi 2014, certains n'ont pas franchement joué francs-jeux. Sept ans après, quand on étudie un peu la courbe, on constate que les prix du loyer ont explosé même. Alors, est-ce qu'il y a des choses positives que vous pouvez retenir quand même de cette loi ? Chose positive, non, non, non. Pourquoi ? À moins que ce soit l'esprit. Parce que l'esprit, c'était vraiment de faire bouger les choses. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Avant, on n'en parlait pas. Les gens vivaient dans leur coin ces difficultés-là, aller au tribunal et revenir. Mais depuis plusieurs années, quand l'association a commencé à en parler, tout le monde en fait son sujet. Donc, le seul fait d'en parler, évidemment, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Je pense que quand il y a une majorité, parce qu'avec les statistiques de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique, on a prouvé que 54,4% des ménages qui sont dans la région de Dakar sont des locataires. Donc, c'est une population assez importante que l'État doit prendre en considération. Donc, il faudrait effectivement que ces chiffres-là, que ces études-là soient mises sur la table pour qu'on puisse régler définitivement cette question parce que pendant longtemps, l'État a laissé faire. Donc, s'il y a quelque chose de positif, c'est le fait de poser à chaque fois les questions sur la table des autorités, de tirer sur la sonnette pour que cette question-là soit définitivement réglée. mais de positif, je n'ai pas beaucoup retenu, sincèrement. Alors, est-ce par manque de suivi ou plutôt, ce sont les bailleurs qui sont de fin stratège pour contourner cette loi ? Je pense qu'il y a les deux. S'il y a de fin stratège, il faut avoir un suivi rigoureux. Parce que s'il y avait un suivi, toutes les stratégies seraient vouées à l'échec. Malheureusement, s'il n'y a pas de suivi, effectivement, les gens étant tentés par le profit, évidemment, vont essayer de chercher des subterfuges que la loi leur permet, par ailleurs, pour effectivement contourner cette loi-là. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à un spectacle désolant dans ce secteur-là. Les locataires sont laissés à eux-mêmes et les bailleurs appliquent leur loi comme ils veulent. Malheureusement, depuis que la loi a été votée, les bailleurs prennent les locataires comme des ennemis, alors qu'il n'en est pas. C'est des partenaires, c'est des collaborateurs. Donc, il faudrait vraiment que l'esprit de cette loi-là soit compris par tous les acteurs afin que nous puissions trouver des solutions durables. Parce que, écoutez, une autorité de ce pays-là m'a un jour dit qu'il faut que ce problème-là soit résolu de façon structurelle, mais pas de façon conjoncturelle. Et la dernière fois, on a cru que c'était beaucoup plus conjoncturel que structurel. Maintenant, il faut de façon structurelle régler ce problème-là en mettant en place un suivi rigoureux parce qu'on a pu faire l'évaluation des sept ans qui sont écoulés. On sait où est-ce que le bas blesse et on peut, à partir de cet instant, agir là-bas, régler le problème définitivement. Comme ça, nous, nous serons moins fatigués, moins sollicités et nous serons là uniquement comme des sentinelles pour voir ce qui ne va pas et alerter les autorités. Mais malheureusement, souvent, tel n'est pas le cas. On vote des lois, on sort des décrets qu'on met entre les mains des populations et on leur dit de se débrouiller tout seul. Si c'est cela, effectivement, on n'en a pas besoin parce qu'il y a énormément de lois qui ont été votées au Sénégal. Mais vous savez, ce qui s'en est suivi, c'est un manque de suivi rigoureux qui fait qu'effectivement, toutes ces lois-là sont tombées en désiétude et malheureusement, les citoyens n'en peuvent plus rien. En parlant de suivi, l'État avait mis en place un numéro vert pour dénoncer les récalcitrants. Mais sur ce plan, est-ce que aussi la faute n'incombe pas aux clients qui ne dénoncent pas surtout ? Mais vous savez, les clients ne veulent que ça. Les clients ne veulent que ça. Malheureusement, ce numéro vert, vous savez, il y a des choses, c'est des trompe-l'œil. C'est pour souvent arnaquer, tromper la population. Parce que quand on met un seul numéro vert, rien que la Médina, ce qu'il y a comme locataire, mais le numéro A a été vite, 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 vite assailli et saturé. Quand il y a des milliers de personnes qui veulent accéder à un numéro vert, vous conviendrez avec moi que c'est la saturation. Donc, ce qu'il fallait mettre en place, ce n'était pas uniquement un numéro vert, mais c'est des structures et des organes décentralisés dans les quartiers. Aujourd'hui, vous habitez Thiaroy, vous habitez Guédiouaille, vous habitez Pekin, vous habitez Médina, vous habitez dans tous les quartiers de Dakar, si vous avez un problème, on vous demande d'aller au tribunal. Est-ce que vous allez laisser votre travail avec les lenteurs administratives qu'on connaît pour aller perdre une journée au tribunal ? Je pense que le numéro vert, c'était une bonne idée, mais il fallait décentraliser le maximum possible ou bien même instaurer une police des loyers dans chaque quartier, enregistrer les contrats de location parce que, avant de donner une maison ou un appartement, il faut un contrat. Il faut exiger à ce que ces contrats-là aient une traçabilité de telle sorte que s'il y a un problème, on peut effectivement identifier qui est locataire et qui ne l'est pas, quelles sont les maisons qui sont données en location ou pas. Mais tant qu'on ne régule pas, parce que le secteur, j'ai appris qu'il y a des gens qui s'activent sur Internet pour demander une pétition et autres là, tout ce qu'on fera, si ce n'est pas régulé, s'il n'y a pas un organe de régulation, c'est voué à l'échec. Il faut un suivi rigoureux, un organe de régulation et une traçabilité des contrats de location pour qu'effectivement tout soit reconnu par l'autorité et surveillé par l'autorité. Alors, est-ce que aussi, M. Sall, vous ne vous sentez pas un peu seul dans ce combat parce qu'on a comme l'impression que les Sénégalais se sont returés dans ce combat précis ? En réalité, quand on a une vocation, quand on a pris une décision, quand on a un sacerdoce, on y va jusqu'au bout parce que moi, si ça ne tenait qu'à moi, dès que le problème est réglé, nous, on va faire autre chose parce qu'on a aussi notre travail. Mais ce qu'il faut, c'est que chaque Sénégalais, partout où il se trouve, doit se dire, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour au moins, ne serait-ce que régler une partie de la souffrance des populations. Aujourd'hui, vous êtes locataire ou pas, quand vous avez un problème, évidemment, on vous demande d'aller saisir la justice. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, effectivement, nous sommes trop seuls, sans moyens, mais parfois, puisqu'on y croit, puisqu'on a la conviction, puisque c'est un sacerdoce, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord et sans aucune subvention, sans aucune aide de l'État et nous continuerons quand même à alerter, comme nous le faisons avec vous, à tirer sur la sonnette pour qu'au moins, même si c'est un temps soit peu, que les locataires puissent avoir des solutions face à leurs problèmes. Parce que souvent, ils ne savent pas à quel sens se vouer, ils ne savent pas où aller pour prier, parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre un avocat. Nous, le vice-président qui vient après moi, c'est un avocat. Il reçoit énormément de dossiers, donc on fait ce qu'on peut. Ce qu'on ne peut pas, maintenant, on alerte l'État. Et maintenant, si l'État n'a pas de volonté politique pour régler le problème, on prend la population et les locataires à témoin. Le constat aussi, c'est que quand on parle de loyer, on parle souvent de Dakar. Est-ce que vous vous imprégnez de ce qui se passe aussi à l'intérieur du pays ? Mais oui, parce qu'on a, évidemment, dans les zones où il y a le maximum, le plus grand nombre de locataires, c'est des zones où, effectivement, on a des représentants. Par exemple, le département d'Ombourg, où il y a le tourisme, à Saint-Louis, il y a un représentant à Kies, et même à Kédougou, où avec Sabadola, le loyer est monté en flèche. Donc, il y a des zones, effectivement, où le loyer est très important. Effectivement, nous avons des représentants, mais convenez avec moi que ce n'est pas une chose facile. Parce que quand vous mettez des gens au boulot, effectivement, ils arrêtent tout et c'est du bénévolat. C'est souvent difficile et ce n'est pas évident. Mais nous essayons partout où il y a le besoin d'avoir, effectivement, des représentants dans ces zones-là. Et imaginez que pendant la période de la pandémie, nos représentants d'Ombourg ont eu tous les problèmes avec tous ceux qui ont été mis en chômage technique ou renvoyés de leur emploi dans le secteur hôtelier. Donc, nous faisons ce que nous pouvons et nous attendons effectivement que toute la population adhère à ce combat-là parce que ce n'est pas notre combat à nous, tout simplement, mais c'est le combat de tous les locataires, c'est le combat de tous ceux qui sont épris de justice et d'équité dans le Sénégal tout entier. Alors, au début de la pandémie de COVID-19 au Sénégal, le chef de l'État avait ordonné la suspension des mesures d'expulsion de locataires. Est-ce que cette décision est toujours en vigueur parce que nous sommes quand même en état d'urgence ? Mais vous savez, M. Gomis, cette mesure-là, c'est nous qui en avions fait la demande. Nous avons fait la demande auprès du ministère de la Justice et ça s'est posé sur la table du président de la République. Nous avions écrit au président de la République pour lui dire écoutez, vous demandez aux gens de rester chez eux, mais pour rester chez soi, il faut avoir un chez-soi. et pendant la période de la COVID, effectivement, le président nous a suivis. Mais là aussi, là où le bas blesse, c'est que quand on dit aux locataires qui sont en chômage technique ou bien qui ont perdu leur emploi de ne pas payer, mais ça s'accumule. Au bout d'un certain temps, effectivement, c'est cinq mois d'arriéré, six mois d'arriéré et quand la loi d'habilitation a fini d'être en vigueur, les dossiers se sont accumulés au tribunal. Il y a chaque mardi et chaque vendredi au tribunal d'instance de Dakar, 700 à 1 000 nouveaux cas en expulsion sur la table du juge. Donc, depuis la fin de la loi d'habilitation, cette loi-là n'est plus en vigueur. Donc, tous les bailleurs ont amené les locataires au tribunal et il y en a qui sont en voie d'être expulsés. Donc, cela, effectivement, n'a pas eu d'effet parce que si le président a dit n'expulsez pas, mais ceux qui ne sont pas expulsés, ils sont en difficulté, il faut les aider parce qu'avec la pandémie, ils ont perdu leur emploi mais ils sont laissés à eux-mêmes. Il y en a qui sont expulsés, il y en a qui se débrouillent, qui sont à la recherche. On leur demande trois mois, quatre mois, mais c'est une situation extrêmement difficile et les autorités n'ont plus le droit de laisser faire ou de regarder cette situation-là pour y aller. Il y a aussi le programme de 100 000 logements, le gouvernement en parle beaucoup. Alors, à combien de pourcentages ce programme peut régler le problème du loyer au Sénégal, notamment à Dakar ? Vous savez, le problème ne peut être réglé que par ce phénomène de logements sociaux-là mais malheureusement, les prix qui sont pratiqués ne sont pas à la portée des bourses moyennes. Les salariés au Sénégal, on les compte, ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, pour acquérir un logement social, il faut entre 15 et 20 millions et là, ce n'est pas donné à toutes les bourses, ce n'est pas donné à tous les gourgourlous, aux vendeurs de cacahuètes, aux marchands ambulants, etc. Mais, il faut reconnaître que quand même, l'État a fait des efforts dans ce sens-là en ouvrant un site dédié à cela et dans ce site-là, sur les 100 000 logements, ils ont reçu plus de 250 000 demandes. Ce qui fait dire que les Sénégalais en veulent. Mais malheureusement, on ne leur donne pas la possibilité d'acquérir des toits parce qu'entre la disponibilité des logements sociaux et l'accessibilité, c'est deux choses différentes. Il faut que ça soit disponible et accessible à toutes les bourses pour que les locataires puissent acquérir ces logements-là. Mais ce, malheureusement, à quoi nous risquons d'assister, c'est que les mêmes bailleurs vont acheter 10, 15, 20 maisons et les redonner en location, malheureusement. Et aujourd'hui, ceux qui ont déposé des demandes pour ces logements sociaux-là, mais ils ne savent pas, ils attendent. Quels sont les critères d'éligibilité à qui on va donner, comment on va donner, quand on va donner, où est-ce qu'on va leur donner ? Donc, tout ça, c'est des questions qui restent encore avec un grand point d'interrogation. On attend de voir. En tout cas, tout ce que l'État met en place pour régler la souffrance des locataires et des populations dans ce domaine de l'immobilier, on est preneur, mais il faut que vraiment la volonté politique soit affichée et qu'on ne prenne pas des décisions tout simplement populistes pour que la population après se retrouve bouche bée pour dire tout ça uniquement pour ça. Président de l'Association des locataires du Sénégal, M. Elimant Salle, Rémi FM vous remercie. Je vous remercie, M. Gomis. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501